Pas de questions ? C'est une très jolie écharpe, ça me parle de l'écharpe. Oui, c'est joli. C'est des notes de musique. C'est votre époux qui vous a fait avancer ? Non, c'est Madame Chapeau. C'est généreuse. Vous étiez proche ? Professionnellement, professe. Et vous avez les cadeaux qu'on aime. C'est généreuse. C'est généreuse. C'est généreuse. C'est généreuse. Ce n'était pas Madame Chapeau ? Elle disait que c'était ses terrains. Ce n'était pas ses terrains. Et sur le papier, ça dit quoi ? Que c'était mes terrains. C'est généreuse. C'est généreuse. Je l'étais en courriel. Il fallait que Madame Chapeau. En tant que oui. En éry. Il avait fait comme des cadeaux. Oui. Est-ce que c'est bon pour acheter votre silence ? Peut-être. Ah, est-ce que si tu veux ? Un petit peu d'arrivée du bois, papa. Mon mari adoré cultiver. Tu as vu mon mari adoré ? Oui. Il est où ? Au bas ? Oui, il se réchauffe. Il avait du jus de pomme. Il avait du jus de pomme, non ? On avait la couleur. Il n'y a pas de forme de broche aussi ? Si. Pas de broche ? Non, pas de broche. Non, pas de broche. Vous brassez, vous ne faites pas de broche. Oui. Et sur la soirée, t'as vu quelque chose de nous raconter ? T'as vu des choses ? Je l'ai vu comme d'habitude, en fait. Madame Chapeau, très proche de... Eh bien, dans ce collet serré, Madame Chapeau. Et la danse avec qui ? Beaucoup d'hommes, Madame Chapeau. Oui. Avec le broche ? Aussi. Oui. Avec le propriétaire du bal ? Aussi. Aussi. Le broche ? Aussi. Le voyant ? Aussi. Monsieur le maire ? Aussi. Pardon Ginette. Je suis pardonnée. Non, c'est pas vrai. Monsieur le maire n'était pas à la soirée. Non, c'est vrai. C'est pas de ministère ? Non. C'est si. Vous avez moins 4 ministères ? Non. Oui, je ne sais pas. Oui, oui, oui. C'est pas vrai. Est-ce que tu as des enfants ? Oui, 2. D'accord. Ils ont quel âge ? 8 et 12. D'accord. Et il y avait aussi des cadeaux de Madame Chapeau ? Non. Non, pas proche ? Non. Par contre, je la voyais à l'école Madame Chapeau. À l'école ? Oui. Qui venait récupérer un petit garçon de 9 ans. Souvent. Très souvent même. Ah oui. C'est lui de la femme de ménage. La femme de ménage. Exactement. Vous savez qui est père du petit garçon ? Lequel ? Lequel père ? De quel enfant ? Compliqué. Non. 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 On essaie de faire des liens entre les trucs. Oui. Parce que... Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu par rapport aussi au lendemain. Madame Chapeau est proche de beaucoup de monde. Oui. Parce que sur son Facebook elle a dit qu'elle était amoureuse. Oui. Elle était en couple. Oui. Et puis un certain petit moment on est en couple Madame Chapeau. Il y a des petits indices. Pas de couteau ? Non plus. Madame Chapeau. Vous savez que son mari est décédé Madame Chapeau ? Oui. Je crois qu'il y a 35 ans. Certainement. On ne pense pas qu'elle soit assassin Madame Chapeau. Oui. Je crois qu'il y avait monsieur ou pas. De toute façon Madame Chapeau, il faut que les aimes quand même. Il a des petits indices. Non ? Oh certainement. On arrive. Non. Non. C'est dur hein ! C'est des questions, ça va, ça va, vous êtes gentils. Vous connaissez les gens du bas ? Oui, très bien. Très bien ? Oui, très gentils. Ils s'entendaient bien, madame Chapeau ? Oui, très bien. Anthony s'entendait très bien avec madame Chapeau. Anthony, sur quoi ? Il avait sauvé plus, avec elle, à la soirée. Il fait de nos cigares ? Non, je ne crois pas quand tu dis que tu fais de nos cigares. En plus, on sait que lui, il y a un agent immobilier, donc qu'est-ce qu'il n'a pas un rapport aussi avec les ventes de terrain ? Qui vous appartient ? C'est votre agent. Notre agent. Avec les deux. D'accord. D'accord. Creusez au bar. Oui. Allez, creusez. Creusez, creusez. Madame Chapeau, l'a pas racheté de vos terrains pour pas grandir ? Avec de vos brassiers ? Vous n'aurez pas racheté ? Je n'aurais pas donné mon terrain pour un brassier. On n'a pas vu plus que ça. Non. Non, pour plus que ça. Et c'était quoi l'histoire de la transaction qu'il y avait eu ? Il y a eu l'an 3, par rapport au papier, c'était quoi ? On a retrouvé dans le coffre, là. Regardez le téléphone. Alors, fin d'aide. Il y a des numéros de téléphone qui reviennent. On se pose de là, si on l'a regardé. Ça, c'est la géo-autalisation des repères, ça. Oui, par rapport au début d'année. C'est 50. On a appelé tout à l'heure. C'était 10h30. C'est ça ? Ça a fini par 23. 0650. 0650, elle est finie par 23. Il a débuté à 19h. Il a posé à 21h. Après, il y a des numéros du maire, c'est 0750. Donc, elle n'a pas appelé le maire. Attends, parce qu'il y a une note à Borné. Ce n'est pas des appels. Ah, ça va. Les téléphones ont Borné. Pas l'heure. C'est à moi. Je veux que je peux regarder. Alors, il y a une heure, c'est peut-être. Là, 0750. Il y a Borné vers 20h. C'est à Borné. Entre 21h15 et 21h35. À quelle heure ? Entre 21h15. Bonjour. Allez, encore des questions. Des questions, des questions, bonne question. La question. Ah, Marie, bonne question. Oui, je me vois. Mais des questions, ça va. Allez, sacrifiez-moi. Quand même pas. On a donné des questions, d'abord, sur comment tu as découvert le corps ? En revenant les enfants, à la maison. Mon mari, monsieur le colère, elle s'en soif, elle était complètement éméchée. Du coup, j'ai dû emmener les enfants à la maison. Et en revenant, j'ai des coulères, elle n'est pas très bien le chapitre. Est-ce qu'elle avait des traces parfois ? Pas visible. Pas trop visible. T'as cru qu'elle les a endormies ? Oui, parce qu'elle dormait sur le bord. Donc, sur le coup, tu t'es... Je l'ai appelée directement par mon nom. Tu n'as pas touché et tu n'as pas touché. Est-ce qu'on a discuté avec monsieur le maire ? Oui. Il y a quand même des jambes sur Bernadette ? Oui, d'abord, surtout, elle est conçue de Bernadette. Oui. Il y avait des rumeurs sur le dernier avril, avec qui elle était, quelque chose comme ça ? Il y avait des rumeurs, mais on n'avait pas sur l'entrée. En remontant, si on pourrait avoir tombé sur le bord de la nuit du chapitre, est-ce que tu vas pas croiser quelqu'un ? Non, personne. Personne, non ? Non, personne. Et tu l'avais vu partir, avant que toi, tu partes de la soirée ? Non, pas du tout. On a vu une vidéo où elle avait eu peur et l'impression que quelqu'un la suivait. Oui, mais on ne s'en est pas rappelé. Moi, je ne pense pas rappelé. Il n'était pas venu vous en parler en mairie pour savoir... Non. Rien ? Non. T'avais vu comme une relation, madame Chabot ? Oui, c'était une relation de mairie et de mairie, pas plus. Pas plus ? Non. Et ça a toujours été comme ça ? Ça a toujours été comme ça. Tu considérais que c'était des relations cordiales ? Cordiales. Votre époux est agréable, c'est ça ? Oui. Et elle m'en est pas mal de terrain pour sa famille. Est-ce que ça a eu un impact sur lui ou d'autres personnes ? Non. Non. On n'est pas sur monsieur Mérès. Non. Monsieur Mérès nous a dit d'avoir assisté à une dispute jeudi en 8. Une dispute ou en tout cas une conversation agitée entre Sandrine et madame Chabot. Vous l'avez vu aussi ? Non. Moi, j'étais à ce moment-là, j'ai qu'à l'aider. Je n'ai pas fait de mon problème. Vous n'avez jamais constaté de différent ? Non. Entre madame Chabot et d'autres personnes ? Non. Est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre ? Est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre ? Non. Est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre ? Il était quand même connu, madame Chabot, avec de nombreuses relations ? Oui. Est-ce que ces nombreuses relations, les hommes se connaissaient entre eux ? Est-ce qu'au moins ça, c'était promis ? Oui, ça aurait pu. Au point que ces hommes-là auraient pu être jaloux ? Oui, je pense. C'était toujours le même type de personnes ? Par les personnes physiquement parlant, est-ce qu'elle avait un type de homme ? Oh non. Et ça pouvait être jeune comme eux ? Oui. Plutôt jeune ? Non, de tout. C'est avec des personnes de la mairie ou pas ? Non. Non. Elle a déjà approché votre mari ? Peut-être. Peut-être. Peut-être.